... Je crois qu'il faut insister sur ce que j'appelle une construction dialogique d'une démarche d'action. Au fond, le conseil, ce que j'appelle moi tenir conseil, a toujours été coincé entre les psychothérapies et l'expertise. Donc, si on veut faire respecter le conseil, il faut qu'il exprime son originalité. Et son originalité, c'est justement d'augmenter le pouvoir du sens des gens et pas de les aliéner dans des jargons, etc. Donc, je crois que c'est ça qui me paraît essentiel dans mon affaire. Mais le dialogique, c'est que je veux essayer de renforcer une culture du dialogue. Parce qu'il n'y a pas de parler de dialogue comme ça, vaguement, mais de le construire au quotidien. C'est pour ça que j'insiste autant aussi sur l'ordinaire et sur les pratiques. Mais la notion de démarche, elle est... D'habitude, on parle beaucoup d'outils, etc. Je pense que le premier outil du conseiller, c'est lui-même. Donc, il est important de travailler et sur lui, et qu'il ait une méthode de travail. Voilà pourquoi je parle comme ça. Il y a une pratique psy qui n'est pas valorisée eu égard aux modes et aux contraintes dominantes du système universitaire français. Et qu'il ne faut pas s'étonner qu'il y a des tas de choses très pratiques qui se font comme coaching et autres en dehors, parce que cette pratique n'est pas reconnue et n'est pas valorisée. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, c'est Ado, H-A-D-O-T, le philosophe-là, qui a aussi inspiré Foucault. C'est-à-dire que la philosophie, ce n'était pas un discours, c'était une pratique de soi. Et donc, en fait, ce qui me paraît important, c'est pour ça que je valorise le quotidien, que nous avons des exercices, des entraînements qu'on peut nous faire tous les jours. Je veux dire un petit exemple banal. Moi, j'ai une amie de 86 ans qui est aussi une conseillère. Elle fait trois exercices d'admiration tous les jours et d'étonnement. C'est ce genre d'affaires que j'appelle dans l'auto-formation. Ce n'est pas imposer des moules a priori, etc. Mais que chacun puisse trouver les besoins nécessaires à sa pratique. Par exemple, on n'a pas du tout parlé de groupe, mais je ne peux pas tenir conseil en groupe sans un minimum d'entraînement. Donc, je dis ça intime, mais quel est le sens d'une formation, d'une pratique de soi ? Quel est l'ensemble d'exercices que je trouve important, comme dans le yoga, comme dans tous les sports, etc. Et puis, l'entraînement que je me donne, etc. Je crois que je trouve ça très important. Pour moi, tenir conseil est une vertu politique. Et le conseil d'origine, c'est le conseil de village, c'est le conseil des traditions. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui serait à se reposer, c'est qu'on a parlé des lumières du XVIIIe siècle et maintenant, on redevient esclave de je ne sais quoi, de tas de conditionnements. Tenir conseil, c'est tenir debout jusqu'au bout. C'est tenir debout face aux difficultés de la vie, aux crises sociales, etc. Donc, donner des conseils, ce serait aliéner le pouvoir du sens de l'autre. C'est-à-dire, au fond, je lui donne mon sens et qu'il se débrouille avec. Ça ne me paraît pas correct par rapport au savoir. Donner des conseils, en général, de toute manière, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est en plate sur jambes de bois, mais on continue, on se donne de l'apparence, mais ça demanderait peut-être alors à faire le suivi du conseil. Trop souvent, si tu te conduis en expert, tu as un entretien, puis il n'y a plus rien après. Apprendre à tenir conseil, c'est tenir conseil. Je le fais aussi bien. Je pense que j'ai travaillé un an et demi en réanimation, en hôpital. Tous les vendredis, nous tenions conseil ensemble, avec aide-soignante, infirmière, médecin. Ça peut démarrer empiriquement, etc., mais est-ce que les gens se reconnaissent ou pas ? Après, il y a tout le problème d'un fondement théorique ou pas, mais je suis frappé que la pratique de soi n'est pas reconnue, comme si la pratique était simplement l'application d'une théorie qu'on aurait appris ailleurs. Ça ne me paraît pas de cet ordre-là. Mais ça veut dire réincorporer la pratique dans un corps, dans une relation aux autres, etc. C'est ce lien-là entre nous qui fait la force du tenir conseil. Mais ça veut dire aussi faire des séminaires de textes, ça veut dire des groupes de pratiques pendant plusieurs mois, etc. Mais je pense que les gens ont peur un peu les uns des autres, et surtout dans des services où ils ont peur d'être jugés, etc. Donc ça veut dire toute une reconsidération de la forme de pratique que nous avons. Sous-titrage Société Radio-Canada